Paris, 15 janvier 2019, nous sommes à plus d'un mois de la célébration Ouagadougou-Bukina Faso du cinéma africain. Le FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au ras 50 ans, un âge d'or qui correspond à la 26e édition de la Biennale du cinéma africain. Après la conférence de presse inaugurale tenue à Ouagadougou le 20 septembre 2018, c'est au tour de Paris d'abriter la conférence internationale de promotion du FESPACO. Elle se tient au siège de l'UNESCO, l'endroit par excellence de la promotion de la diversité culturelle. Le monde est en proie à l'extrémisme violent. Abdul Karim Sango croit encore à la magie du cinéma dans la promotion de la paix. En ce temps de notre histoire commune où partout dans le monde, l'extrémisme violent gagne du terrain. Le cinéma peut et doit contribuer à la promotion des valeurs partagées par les nations civilisées et les chants, du site entre autres, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice sociale et la fraternalité. Si nous voulons construire un monde de paix véritable, le cinéma peut être un média efficace d'éducation des plus jeunes autour des valeurs précisées. Aussi, étant le lieu par excellence du dialogue interculturel et de la promotion de la paix dans le monde, le FESPACO, dans la dynamique de cette institution, œuvre à travers le cinéma et le dénuisiel à la promotion des cultures des peuples d'Afrique et de la diaspora. La tenue de la conférence du lancement des festivités du cinéma et du FESPACO au ciel et du UNESCO est un symbole fort pour magnifier la diversité culturelle, le dialogue interculturel et pour célébrer toutes les cultures du monde. Il sont nombreux, ces hommes et femmes du 7e art d'Afrique et de la diaspora à prendre part à cette conférence internationale du FESPACO, signe que le festival suscite de l'intérêt. Il va sans dire que l'édition connaîtra des innovations à même de satisfaire les exigences des professionnels. Après cette année, nous avons décidé de valoriser le cinéma documentaire parce qu'on s'est rendu compte que depuis quelques années, les cinéastes africains s'intéressent au genre documentaire. Nous avons créé la compétition du documentaire au FESPACO pendant longtemps et à un moment donné, nous avions supprimé cette section et nous l'avons rétabli et valorisé pour qu'ils puissent compétenir pour l'État en dehors parce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt très perceptible. En dépit du contexte sécuritaire quelque peu précaire auquel le Burkina Faso fait face, Abdul Karim Sangou annonce les couleurs d'une célébration du 59e grandeur nature. Nous savons que c'est une grosse préoccupation. Nous voulons vous rassurer que le Burkina Faso est reconnu pour son expertise en matière d'organisation de grands événements. Cette édition spéciale du FESPACO ne va pas déroger à la tradition. Vous viendrez dans la paix, vous séjournerez dans la sécurité et vous regagnerez vos pays respectifs dans la sérénité. Véritable opération de charme du comité d'organisation du FESPACO ici à Paris. Le 17 janvier prochain, ce sera au tour de Bruxelles en Belgique d'abriter sa conférence. L'édition se tiendra au tour du thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ».